Bonjour à toutes et à tous, heureux de vous accueillir pour cette nouvelle conférence Proclero. Bonjour. Aujourd'hui, comme quand même à chaque fois, nous allons aborder un thème important avec un conférencier particulièrement compétent, à savoir Pierre Delosin, que je pense la plupart d'entre vous connaissez. Pierre Delosin, qui nous a déjà fait l'amitié d'intervenir dans le cadre des conférences Proclero il y a quelques mois, déjà deux ans peut-être, quelque chose comme ça. Pierre Delosin, qui est actuellement directeur général de l'Association française des marchés financiers, qui est auteur de nombreux ouvrages que j'espère que vous avez lu, si ce n'est pas le cas, ce sont des ouvrages que je vous encourage à emporter pour vos vacances. Nombreux ouvrages sur la finance, sur l'éthique, c'est son sujet de réflexion. Je dirais, Pierre est un ami pour moi, j'apprécie beaucoup, et je pense être un grand serviteur d'abord, qu'en serviteur de l'État, on peut le dire, il a tout le cursus qu'il faut, X, Sénat. Et puis un grand serviteur aussi de l'Église, qui a toujours cherché à approfondir la pensée de l'Église, en particulier la doctrine sociale de l'Église. Et il est un de ces hommes, rare, rare aujourd'hui, qui est capable de faire le pont entre l'activité économique, en particulier l'activité financière, et l'enseignement de l'Église catholique dans ces matières. Quand on lit ces livres, on peut percevoir le courage de Pierre de Lausin, d'approfondir ces questions, de les exprimer de manière claire. Dans l'Église, Pierre de Lausin est reconnu pour sa compétence en matière de doctrine sociale de l'Église. Il a reçu l'année dernière du pape le prix Centesimus Annus, qui honore une personnalité qui a travaillé pour le service de l'Église et en particulier pour la doctrine sociale de l'Église. Pierre de Lausin est membre aussi depuis le début du comité Pro Persona. Je vous expliquerai à la fin de la conférence de quoi il s'agit plus précisément. Bref, il a toutes les qualités pour être le conférencier idoine pour nous parler du sujet que nous avons choisi pour aujourd'hui. Un sujet qui est très important parce que c'est justement le sujet clé, à mon avis, pour l'avenir. Comment la doctrine sociale de l'Église met en lumière de nouveaux critères pour une évaluation éthique de l'entreprise par l'investisseur et comment elle est capable de faire évoluer la responsabilité sociale de l'entreprise. Donc ça c'est la question que nous nous posons. Nous constatons l'engagement, le développement de l'investissement socialement responsable. Nous mesurons aussi en tant que chrétien que l'investissement socialement responsable a certaines limites ou insuffisances. On pourrait aller plus loin, surtout quand on a réfléchi, comme on l'a fait tout au long de cette année dans le cadre des conférences Proclero, sur cette distinction entre l'individu et la personne humaine, la spécificité de la personne humaine, qui est au cœur même principe fondamental de la doctrine sociale de l'Église. Donc on sent qu'il y a quelque chose qui nous pousse à aller plus loin dans la réflexion. Et justement, Pierre de Lausanne est encore une fois un des rares, peut-être le seul à aller au-delà de la réflexion habituelle pour essayer de voir comment la doctrine sociale de l'Église peut apporter quelque chose de supplémentaire et de nécessaire à l'investissement socialement responsable, à la responsabilité sociale des entreprises. Voilà, donc ça va être le sujet de cette intervention. Merci, Pierre, de votre inlassable disponibilité. Et nous vous écoutons avec joie. Merci beaucoup, cher Don Pascal André. C'est une présentation qui n'est pas tout à fait un cadeau, parce que là, quand on met la barre très 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 haut, après évidemment, celui qui saute en général passe plutôt par-dessous. Mais enfin, disons, vous en jugerez. En tout cas, merci à l'avance de votre bienveillance pour compenser ce qu'avait d'excessif le propos préliminaire. Donc le titre est très long, mais il a l'avantage de dire à peu près exactement le sujet. Il s'agit bien de se mettre d'un point de vue principalement de l'investisseur qui veut faire le meilleur usage possible de son argent, ou si les gestionnaires qui ont des gens qui ont confié cet argent pour le gérer dans une certaine optique, et qui veulent le faire en utilisant des ressources spirituelles et morales ou éthiques de la doctrine sociale. Et qui a un lien évidemment avec la responsabilité sociale de l'entreprise, puisque le point central va être le mode de comportement, ce que fait l'entreprise dans lequel on investit, puisqu'en général, il s'agit d'investir dans des entreprises. On pourrait élargir le propos à l'achat d'obligations aux États, etc. Mais le cœur, c'est quand même l'entreprise, et notamment l'investissement dans l'entreprise, et notamment l'investissement le plus vertueux qui soit, c'est-à-dire l'investissement en action. Alors, la doctrine sociale de l'Église, se référer à la doctrine sociale, ça veut dire à la fois, vous savez, toute la complexité du positionnement de la doctrine sociale, une doctrine qui est d'origine théologique et religieuse, qui part d'un enseignement révélé, mais qui en même temps s'adresse à tous les hommes de bonne volonté, y compris ceux qui n'ont pas ou pas encore fait le pas de la foi. Donc, il y a les deux dimensions, son point de départ, et en même temps le fait qu'elle puisse parler à tout le monde. Et maintenant, on y reviendra à la fin. Mais moi, je vais aller jusqu'au bout de la question et partir des origines, c'est-à-dire des évangiles. Je voudrais rappeler un fait simple, et qu'on parle assez peu, qui est que les évangiles sont, parmi tous les textes religieux de l'humanité, en tout cas tous ceux que j'ai pu voir d'une manière ou d'une autre, les seuls qui utilisent fréquemment et activement des données de l'économie, et je dirais même de la finance, pour évidemment véhiculer un message qui les dépasse infiniment, mais néanmoins utilisent ces données-là. Ça nous apparaît complètement évident, parce qu'on a entendu ces paraboles des centaines de fois, mais on ne se rend pas compte que c'est complètement unique. C'est déjà unique dans la Bible, puisqu'on peut parler de riches, de pauvres, de sujets équivalents, mais on ne parle pas de sujets proprement économiques, et ça n'existe pas, à ma connaissance, dans d'autres textes religieux. Bon, le Coran, évidemment, donne des règles juridiques, mais il n'y a pas de parabole économique, c'est-à-dire l'utilisation d'un raisonnement économique pour faire passer des vérités d'un ordre, évidemment, supérieur. Or, que disent les évangiles ? Ils opèrent à deux niveaux. D'un côté, ils nous disent qu'il est rationnel et recommandable de prévoir l'avenir, de s'organiser en conséquence, exemple de celui qui bâtit la tour, etc. Qu'il est bon de construire du durable, qu'il est rationnel d'investir et de mettre des moyens et du temps pour obtenir un résultat supérieur. Vous savez la parabole du figuier. Le figuier ne rend rien, le maître veut l'arracher, le jardinier lui explique, attendez, patron, on attend encore un an, et on verra si ça donne. Moi, je vais travailler, je vais investir un peu, et tous les deux sont d'accord, si dans un an, ça ne donne rien, on l'enlève. Bon, donc on a très clairement une action économique, bien entendu, qui véhicule un autre message, mais l'action économique est complètement validée en elle-même. Alors, vous avez même ce que j'appelle un arbitrage financier, c'est le fameux trésor dans un champ, dont la valeur de marché, manifestement, n'incorpore pas l'information selon laquelle il y a un trésor dedans, parce que sinon, ça n'aura aucun sens de faire l'opération. Donc, c'est un délit d'initié, on dirait aujourd'hui, quelqu'un a une information privilégiée, il achète à un prix courant qui n'incorpore pas la valeur réelle, et il compte réaliser après en redivisant l'actif dans ces deux parties, le champ, son prix courant, et le trésor qu'il probablement y garde. Ce qui est très intéressant, c'est de voir qu'implicitement, l'auditoire écoute ça en disant, bah oui, c'est évident. Autrement dit, le discours, je dis arbitrage financier, ça pourrait faire peur à la plupart des gens, mais en réalité, le raisonnement sous-jacent est compris par tout le monde. Or, cette utilisation d'un raisonnement compris par tout le monde de la vie économique, ne se trouve pas ailleurs. Ça veut dire qu'en même temps, il y a au moins un certain niveau, une certaine légitimité à ces raisonnements-là. Si un raisonnement n'est pas critiqué, utilisé pour montrer quelque chose, c'est bien que sa validité subsiste au moins à un certain niveau. Vous trouvez d'autres thèmes économiques, comme celui de la multiplication, vous savez, le grain qui pousse, qui rend aux 50 ou aux 100 fois ce qu'il a donné, l'emploi du mot trésor, des textes extraordinaires comme l'intendant infidèle, où on vous décrit un escroc, et on dit en même temps, oui d'accord, c'est un escroc, mais quand même, il est beaucoup plus astucieux que les enfants de lumière. Dites les enfants de lumière, il faudrait peut-être réfléchir à la méthode, parce que bon, c'est pas bien ce qu'il a fait, mais c'est intelligent de réfléchir, et de réfléchir en investissant, là en l'espèce, dans des rapports humains, et en essayant, en donnant, d'obtenir des autres, des gestes en retour par la suite, et cet intendant malhonnête a quand même ce réflexe. Alors évidemment, immédiatement après, il dit, attention, il ne faut pas servir de maître, etc. Autrement dit, méfiez-vous à la matière nucléaire qu'il est en train de manipuler, il n'est pas sûr que l'intendant, lui, sur la vie éternelle, s'en tire d'affaires. Mais néanmoins, à son niveau, ce qui montre bien aussi la séparation des niveaux, à son niveau qui suit la vie économique, le raisonnement tient. Donc on peut l'isoler du reste du comportement pour en tirer une leçon sur la validité de la pièce de raisonnement et de comportement qui suit. Un autre exemple complètement évident, et la parabole des talents, je ne vais pas insister, montre très bien un maître qui demande à ses serviteurs d'investir leur talent et d'investir activement. Celui qui a enfoui fait la pire des choses. Il est puni violemment. C'est-à-dire qu'on lui enlève ce qu'il a et on le met dehors. Il a fait quelque chose qu'il ne fallait pas faire. Il a laissé stagner, il a laissé pourrir. Et beaucoup plus que notre époque, tout le Moyen Âge était obsédé par cette idée de l'argent qui doit circuler. L'argent, c'est comme l'eau. Un torrent, c'est joli. Une mare croupissante, c'est affreux. C'est exactement pareil. L'argent qui croupit, qui ne bouge pas, est un argent mauvais. L'argent qui circule, et notamment qui circule parmi les hommes pour leur donner la possibilité de faire des choses, est un argent qui remplit sa fonction. Alors, bien entendu, les évangiles ne restent pas à ce stade du raisonnement et demandent derrière un changement radical. Et comment le raisonnement est fait ? En introduisant dans le même calcul économique qui ne change pas un facteur infini. Alors, ça, j'aurais un point de vue mathématique. C'est évident que si vous introduisez une dimension d'infini, vous changez complètement la signification du calcul que vous avez pu faire sur des quantités finies. Mais ce facteur infini n'annihile pas la valeur du raisonnement qui a pu être fait avant, mais évidemment, oblige à le mettre dans la perspective de quelque chose qui l'emporte d'emblée dès qu'il est directement placé en situation de choix entre les deux. Et donc, il est dit très clairement, attendez, investissez. Oui, bien sûr, vous avez raison, il faut investir, mais pas dans ce qui se pourrit, pas dans ce que les voleurs peuvent voler, pas dans ce que vous n'emmenerez pas avec vous après votre mort, investissez dans la vie éternelle. C'est presque dit comme ça. Et donc, il est dit très clairement, vous avez raison d'avoir fait ce raisonnement-là. Dans vos petites affaires, ça a un sens, mais regardez les limites. Il y a un truc qui est infiniment plus important. Donc, mettez-le dans votre raisonnement-là et ajoutez-le. Et donc, il y aura constamment ce besoin-là de garder le raisonnement économique, mais de se rappeler qu'il y a quelque chose qui est très littéralement infiniment plus important qu'il faut introduire. quand, évidemment, il y a lieu de l'introduire, mais qui, du coup, modifie les conclusions qu'aurait pu donner le raisonnement économique s'il était resté uniquement aux perspectives de ce monde. Et donc, l'idée, en quelque sorte, on investit, mais en dernière analyse, on investit avec la perspective de Dieu et de la vie éternelle derrière. Et donc, comme l'on voit, un point central, c'est la finalité, c'est-à-dire pourquoi on fait ça ? Comment on utilise ces moyens qui nous sont donnés ? On peut avoir à le faire en investissant, on peut avoir à le faire à donner, bien entendu, mais on a besoin toujours de l'inscrire dans ce double niveau. Alors, vous me direz, oui, mais il y a des textes qui disent ne vous souciez de rien, les listes des champs, etc., etc. Ce qui est tout à fait vrai, mais comme toujours, il ne faut pas isoler les textes, il faut les prendre ensemble. En gros, il y a les textes qui nous disent bon, on voulait faire une tour, là, calculez, regardez exactement si vous avez l'argent, les moyens, etc. Puis il y a des textes qui disent attendez, calmez-vous, ne soyez pas obsédés par le lendemain, de toute façon, vous ne pouvez pas le contrôler le lendemain, donc ne soyez pas obsédés par le lendemain, parce que précisément, il y a quelque chose qui est infiniment plus important et qui est Dieu. Donc, ça ne veut pas dire que votre inquiétude n'a pas de sens, mais elle est négligeable par rapport à cette perspective infinie. Donc, mettez les deux, je dirais, dans les justes proportions. En gros, donc, le point principal, c'est le danger du souci excessif des choses de ce monde, de la fascination de l'argent comme, je dirais, réunissant, non seulement symbole, mais je dirais, comme facteur concret et pratique, pouvant donner accès à toutes les tentations de ce monde. Danger d'un côté, mais de l'autre côté, l'idée de les utiliser et même l'idée que ça n'exclut même pas la possibilité de récompenses matérielles en ce monde. Ça exclut l'idée de les rechercher seules pour elles-mêmes, mais ça n'exclut pas qu'elles se produisent. Et là, il y a tout l'Ancien Testament qui nous rappelle effectivement les bienfaits qu'il peut y avoir pour que quelqu'un reçoive tout simplement le fruit de ses efforts. on peut résumer tout ça un peu dans la fameuse maxime rendre à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu qu'on applique évidemment habituellement à la vie politique et à juste titre d'ailleurs, mais il faut se rappeler qu'au départ, c'est une pièce de monnaie. Donc, une pièce de monnaie, c'est le paiement d'un impôt. Donc, en gros, il y a l'idée, oui, très bien, vous payez cet impôt, très bien, mais il y a quelque chose qui est infiniment plus important qui est dû à côté. Donc, il y a deux sphères d'action et ces deux sphères d'action sont clairement hiérarchisées et il faut les avoir tous les deux présents à l'espoir. Alors ensuite, sur cette base-là, les pères de l'Église déjà et le Moyen-Âge ensuite ont énormément développé. Bon, là, je passerai évidemment plus rapidement pour arriver à la doctrine sociale. Quand même, sur la leçon médiévale, ce qui me paraît très important, il faut quand même se rappeler, Joseph Schumpeter l'avait admirablement démontré, l'économie politique telle que nous la connaissons à ses origines intellectuelles dans le travail des scolastiques au Moyen-Âge. C'est eux qui ont les premiers décortiquer l'analyse économique. Parce que précisément, ils ont opéré comme un certain nombre de gens aujourd'hui ne le font pas, c'est-à-dire qu'au lieu de balancer par en haut des jugements moraux a priori sur une situation qui n'y peut pas grand-chose à peu près, comme les Américains bombardent de 10 000 pieds, mais ils ont analysé la vie économique de près. C'est-à-dire que ces franciscains ou ces dominicains qui avaient fait voeux de pauvreté voyaient des marchands arriver qui leur disaient « Mon père peut-être me confesser est-ce que c'est bien ce que je fais ? » Au lieu de dire « Oh là là, quel salaud, tu es un marchand, tu t'en comptes, etc. » Ils disaient « Bon très bien, mais qu'est-ce que tu fais ? Bon très bien, je vais analyser tes opérations, je vais voir. » Pour voir ce qui est bien et pas bien, notamment avec toute la notion du juste prix. C'est-à-dire quand est-ce que je vole le client ou le fournisseur quand je ne le vole pas ? Pour ça, il faut analyser l'opération elle-même d'achat et de vente. Vous avez ça dans la somme théologique de saint Thomas, déjà un niveau relativement précoce dans le processus où dans le chapitre des vertus morales, il analyse ces opérations d'achat et de vente. Précisément pour essayer de savoir ce qui est bien et pas bien. Et donc, vous voyez là aussi comment joue le double niveau. la préoccupation fondamentale évidemment pour ces théologiens ou ces philosophes qui se ressentaient plus comme théologiens et comme théologiens de théologie morale, c'est ce qui est bien et mal, c'est-à-dire ce qui est au-dessus. Mais pour le juger, il regarde comment les opérations se font et qu'est-ce qu'elles veulent dire. Et une deuxième idée, bien entendu, vous savez la fameuse controverse sur la condamnation de l'usure. Quand on dit l'usure, c'est le taux d'intérêt, et ce n'est pas l'usure au sens actuel où je pense qu'il y a eu une erreur économique, mais il y avait une idée très très juste, c'est-à-dire cette idée que l'argent qui stagne n'est pas bon, mais cette idée que l'argent par lui-même ne produit rien. Bon, quand on y réfléchit en dernière analyse, c'est complètement évident. De l'argent vous a un compte et vous le laissez faire, il ne bouge pas beaucoup, il ne fait pas grand chose. Donc, l'idée que l'argent n'a de sens et de rôle qu'insérer dans le tissu humain est servant pour la réalisation de leur projet par ces personnes qui sont en société. Et ça, c'est aussi une idée qui était complètement fondamentale. L'avare, pour eux, et celui qui prêtait un intérêt, c'était un être fondamentalement asocial. C'est-à-dire que, ce n'est pas parce qu'il avait de l'argent, parce que ça, ça ne posait pas de problème, c'est que cet argent-là, il le retenait pour lui au lieu d'en faire l'usage collectif. L'usage collectif ne veut pas dire uniquement donner, mais l'usage collectif pour lequel il est fait. Un peu comme quelqu'un dans un village qui se trouverait sur le trajet de la rivière et qui ferait un barrage pour garder l'eau pour lui. L'eau doit servir. Qu'il fasse payer les gens ou autres, ça peut avoir un sens. Mais l'eau doit servir aux autres, d'une manière ou d'une autre. Et là, c'est un peu la même chose. Alors, ce qu'on appelle maintenant la doctrine sociale de l'Église, comme vous le savez, c'est un corpus de textes qui prend sa source ou du moins son point de départ dans Rerum Novarum en 1891 de Léon XIII, mais bien entendu avec tout ce corpus de réflexion bimillénaire déjà à l'époque. Mais dans le cas de Léon XIII, là aussi, il faut voir la démarche expérimentale. Ce n'est pas le pape qui est dans un coin qui s'est dit tiens, 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 le problème, vous voyez, c'est important, je vais élaborer de mon puissant cerveau quelques idées sur le sujet, non, il y avait plusieurs dizaines d'années de théories et de pratiques pour reprendre les termes marxistes dans le cadre de l'Église, notamment en France et en Allemagne, de théories d'un côté, bien sûr, mais de pratiques de patrons chrétiens notamment, qui ont réfléchi eux-mêmes qu'est-ce qu'il est bon de faire dans la vie économique réelle. Et donc, c'est à partir de là que les textes, le texte de Léon XIII et puis tous les textes qui ont suivi se sont élaborés. Donc, ils ont continué jusqu'à Centesimus Sanos, donc la centième année 1991, encyclique de Jean-Paul Leu, mais ses successeurs ont continué pour prendre deux textes bien connus, Caritas in Veritate qui est le dernier de Benoît XVI et Laudato Si donc du pape François. Donc, qu'est-ce que dit Léon XIII et qu'est-ce qui est posé dans la doctrine sociale de l'Église ? Moi, je vais l'aborder, je dirais, sans regarder nécessairement l'évolution historique, mais dans son état un peu global, tel qu'il avait été synthétisé, il y a une dizaine d'années, par le Conseil pontifical Justice-Épée, dans ce qu'on appelait le compendium de la doctrine sociale de l'Église, qui est un bouquin un peu comme ça, qui est tout à fait lisible, mais qui cherchait, compendium, à réunir un peu l'état des lieux de l'époque. On peut dire que ça correspond assez bien, aujourd'hui encore, 12 ou 13 ans après, ce n'est pas très loin, à ce qu'on peut dire le message actuel de l'Église. Donc, je me base essentiellement là-dessus. Donc, ce que je vais citer ainsi viendra principalement de là. Alors, d'abord, il y a un point central qui est affirmé, qu'on voit au numéro 331, le rapport entre morale et économie est nécessaire et intrinsèque. Activité économique et comportement moral sont intrinsèquement, intimement liés l'un à l'autre. Ça, c'est évidemment le discours médiéval, c'est le discours évangélique, c'est complètement essentiel. Ce n'est pas ce que disent la quasi-totalité des manuels d'économie politique, qui croient scientifiques de poser, au départ, l'idée que les jugements de valeurs sont des jugements privés, parfaitement respectables, tout à fait nécessaires à la vie économique, mais hors du champ scientifique où, s'ils ne sont examinés, ils ne sont examinés que par leurs effets et non pas dans leurs principes. Là, la doctrine sociale dit le contraire. Elle dit les deux sont intrinsèques. Bon, là aussi, il y a un certain bon sens parce que s'agissant d'actes humains, un acte humain qui n'a pas de dimension morale, moi, j'aimerais bien en connaître, mais enfin, il n'a pas énormément. Bien sûr, on peut arriver artificiellement à isoler une dimension technique, mais il y a toujours dedans, dans l'acte, quelque chose de moral, tout simplement, au départ, parce que ça se relie presque toujours à la société et aux autres. Donc, d'une manière ou d'une autre, il y a un rapport avec les autres et à partir du moment qu'il y a un rapport avec les autres, il y a une notion de bien ou de mal qui vient. Et donc, au 332, il complète, la dimension morale de l'économie permet de saisir comme des finalités inséparables et non pas séparées ou alternatives l'efficacité économique et la promotion d'un développement solidaire de l'humanité. Donc, l'efficacité et la promotion de ce développement, au développement au sens plein, ce n'est pas la croissance du PNB, bien entendu, mais au sens plein sont présentées comme inséparables. Ces deux finalités, elles sont inséparables. Donc, il est clair que si vous vous situez dans cette perspective-là, déjà, vous n'êtes pas du tout dans le même état d'esprit. Et on ne mesure pas à quel point ça entraîne un changement important. Alors, il est vrai qu'énormément de gens qui n'ont jamais eu la moindre idée de la doctrine sociale peuvent avoir spontanément ce réflexe, se dire, tiens, mais oui, je regarde aussi ce qui est bien et mal, j'ai des finalités. Celui qui travaille pour nourrir sa famille, en un sens, est déjà un peu dans cette optique-là. Il ne sépare pas mentalement l'opération de mesure de l'argent qu'il gagne à la fin du mois du fait que ça permet à sa famille de vivre. Mais là, c'est posé clairement et explicitement comme facteur fondamental. Vous voyez bien que ça a des conséquences assez précises sur l'investisseur et j'y reviendrai. C'est là où on trouve le fameux passage de l'encyclique justement de Chintési-Moussan sur le capitalisme où le pape se posait la question « Capitalisme a gagné, il était en 1991, donc ça a gagné ». Mais il dit « Faisons une distinction. » Si on parle d'économie d'entreprise ou d'économie de marché ou d'économie libre, oui, c'est bon. C'est plutôt bon parce qu'il est bon qu'il y ait cette liberté. Je reviendrai tout à l'heure, mais c'est bon. Mais si on entend un système où la liberté économique n'est pas encadrée pour la mettre au service la liberté humaine intégrale et que l'axe principal de cette liberté est d'ordre éthique ou religieux, alors la réponse est négative. Ce n'est pas un bon système. Autrement dit que ce n'est pas un bon système d'avoir séparé. Ce n'est pas un caractère directement mauvais. Non, c'est déjà la séparation avant même qu'à la suite de cette séparation des décisions mauvaises soient prises. Si vous commencez à séparer, dit le texte, en quelque sorte, là, vous allez vous planter moralement. Ça ne va pas aller parce que vous avez oublié une des dimensions totalement essentielles. Et alors, la doctrine sociale, après évidemment, élabore pouvoir de qu'est-ce que ça veut dire. Elle dit d'ailleurs des choses analogues sur le marché puisque Benoît XVI explique, le marché n'existe pas à l'état pur. Il tire sa forme des configurations culturelles qui le caractérisent et l'orientent. L'économie et la finance en tant qu'instrument peuvent être mal utilisés et on peut utiliser, transformer des instruments bons en eux-mêmes en instruments nuisibles. Mais c'est la raison mal orientée qui fait ça. Donc c'est pareil. Même pour le marché, le même raisonnement vaut. Alors concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? Une notion complètement centrale que vous trouvez dans le compendium et qui reflète la doctrine sociale dans son ensemble, notamment une encyclique tout à fait historique de Jean-Paul Leu qui s'appelle Laborem exercens, est le travail. Alors, quand on dit le travail, il faut bien comprendre. Le travail, on a pu le comprendre historiquement comme étant spécifiquement le salariat ou le travail ouvrier, par exemple. Et si vous lisez Reum Novarum, vous pouvez comprendre les choses comme ça. Tel que c'est dans l'état actuel des choses et l'usage qu'en fait le compendium est beaucoup plus large. En réalité, ce qui est visé, c'est l'accomplissement possible de l'homme dans son activité concrète et notamment matérielle. Le paragraphe de 163 dit par exemple « Le travail représente une dimension fondamentale de l'existence humaine comme participation à l'œuvre non seulement de la création mais aussi de la rédemption. » il lui donne une dimension carrément théologique. Continue, je cite quelques phrases « Le travail est une expression de la pleine humanité de l'homme dans sa condition historique et dans son orientation eschatologique. » Donc, le travail est ordonné à cette perspective de la vie éternelle aussi. Un autre paragraphe dit « Par son travail et son labeur, l'homme qui participe à l'art et à la sagesse divine rend plus belle la création, le cosmos déjà ordonné par le Père. » Donc, vous voyez à la fois une idée extrêmement noble du travail et qui lui donne une orientation vers la vie éternelle. Autrement dit, dans le double niveau que je relevais tout à l'heure, le travail est clairement enraciné dans la vie économique courante mais est clairement aussi orienté vers la vie éternelle. Mais en même temps, vous voyez bien que ce mot « travail » là n'est pas uniquement le travail du type qui travaille ses pièces. Le travail, c'est l'activité économique, concrète, matérielle de l'homme. Ça comporte par excellence le travail de l'entrepreneur, manifestement. Mais je dirais aussi, ça comporte aussi le travail de l'investisseur qui réfléchit de savoir qu'est-ce que je fais avec mon argent ou l'argent qu'on m'a confié. Ça rentre aussi dans cette catégorie-là. Quand vous voyez la manière dont le travail a été décrit, il n'a pas été décrit comme quelque chose de purement physique, encore moins comme quelque chose de servile. C'est le contraire du servile. C'est probablement, je dirais, ce qu'il y a de plus noble dans ce qu'on peut dire de l'homme dans l'économie. Alors évidemment, la doctrine élabore derrière ce travail, évidemment, a une dimension sociale intrinsèque. Ça, c'est tout à fait essentiel parce que travailler, c'est travailler avec les autres et travailler pour les autres, nous dit le texte. Et bien entendu, il en déduit le travail de par son caractère subjectif ou personnel, c'est-à-dire son rôle dans le plein développement de la personne. Sans le travail, je veux dire, il n'y a pas de plein développement de la personne. C'est ce que dit le texte. Mais de ce fait, à Dextra, vers le monde extérieur, il est supérieur, je cite, à tout autre facteur de production. Et le texte complète, ce principe voit en particulier par rapport au capital, donc avis aux investisseurs. C'est-à-dire, c'est pas de dire il y a le patronat et le salariat et c'est le salariat qui a toujours raison. Non. ce qui est important, c'est cette activité de l'homme comme nécessaire et bon pour son plein développement. Donc, il faut orienter les facteurs qui existent et qui ne relèvent pas de ce niveau-là au service de ce plein développement. Ce qui n'est pas la même idée. Donc, il faut bien voir l'usage de ce mot de travail. et d'ailleurs, le texte complète en rappelant que même on le voit dans l'analyse du processus de création de richesses, je cite, la principale ressource et le facteur décisif aux mains de l'homme, c'est l'homme lui-même et donc, c'est l'homme lui-même agissant et l'homme lui-même agissant, c'est clairement le travail. Ce qui se traduit par des développements que je ne peux qu'effleurer si je regarde la montre qui commence à s'énerver. Vous avez par exemple le principe de subsidiarité qui consiste à dire vous ne faites pas prendre des décisions par une instance d'un niveau supérieur, supérieur, vous dire, dans une forme ou une autre de hiérarchie, si elle peut être assumée à un niveau inférieur. Pourquoi ? Ce n'est pas le plaisir de faire de la démagogie. C'est que le niveau dit inférieur parce qu'il est plus petit, mais il est plus petit, il est plus proche de la personne. Donc, il est très important pour le développement de cette personne. plus on lui en enlève, moins cette personne aura de possibilités pour assurer ce développement. De même, le principe de participation, il n'y a pas qui est aussi important dans la doctrine sociale, pas besoin de faire un dessin. Et plus précisément, quand on parle de la propriété privée, là je rappelle, donc ça c'est le paragraphe 282, le droit à la propriété privée est subordonné au principe de la destination universelle des biens et ne doit pas en constituer un motif pour empêcher le travail et le développement d'autrui. La propriété qui s'acquiet avant tout grâce au travail doit servir au travail, au travail compris toujours comme on l'a défini tout à l'heure. Qu'est-ce que ça veut dire la destination universelle des biens ? ça veut dire que Dieu a donné les biens de la terre à l'humanité et la propriété privée est un mode d'organisation qui permet à l'homme de se réaliser parce qu'il y a des biens qui lui sont plus directement affectés ou d'ailleurs qu'il a produit lui-même et il a comme responsabilité leur mise en valeur. Mais il a responsabilité de leur mise en valeur dans cette optique de la destination universelle, c'est-à-dire en fonction de l'ensemble de la société et des hommes. Alors ça ne veut pas dire qu'il va en permanence dans son calcul intégrer 6 milliards d'individus mais ça veut dire qu'il sait qu'il ne l'a pas là pour, même si c'est lui qui l'a produit, qu'il ne l'a pas là que pour lui, il l'a dans cette perspective qui dans un sens est aussi la perspective de la vie éternelle parce que c'est la perspective de l'ensemble de la communauté des hommes y compris et là si on va voir dans l'optique développement durable les hommes du futur c'est dans la perspective de toute cette communauté qu'il doit l'utiliser. Et donc un autre texte qu'on continue la propriété privée et publique ainsi que les divers mécanismes du système économique doivent être prédisposés en vue d'une économie au service de l'homme. Donc on est bien dans cette idée-là que le capital les outils la propriété ont comme disait Jean-Paul Le une hypothèque sociale une hypothèque ça ne fait pas disparaître la propriété mais une hypothèque ça met une contrainte sur la propriété contrainte est un terme d'ailleurs un peu négatif mais disons rappelle ce pourquoi dans le fond on l'a reçu et la perspective dans laquelle on doit l'inscrire. Vous retrouvez toujours ce double niveau j'ai un niveau immédiat j'ai cette propriété c'est moi qui décide et oui c'est toi qui décide tout à fait il n'y a pas de problème mais tu le fais avec cette perspective-là qui dépasse infiniment si tu vas jusqu'au bout la perspective immédiate que tu as mais ne l'annihile pas elle existe toujours mais justement elle doit être orientée en fonction de cette deuxième perspective. Alors vous le voyez les conséquences de ce que je viens de dire sur le travail dans les paragraphes qui parlent de l'entreprise je cite ici par exemple 336 la doctrine sociale de l'église considère la liberté de la personne dans le domaine économique comme une valeur fondamentale et comme un droit inaliénable à promouvoir et à protéger. Chacun a le droit d'initiative économique chacun usera légitimement de ses talents pour contribuer à une abondance profitable à tous et pour recueillir les justes fruits de ses efforts. Donc vous voyez le lien intrinsèque c'est-à-dire que la liberté d'entreprendre et les droits du travail c'est la même chose en fait en dernière analyse loin de les opposer c'est la même chose ça veut dire évidemment que celui qui en a plus qui est le patron propriétaire d'une grande entreprise a considérablement plus de tâches devant lui de responsabilités mais fondamentalement il doit savoir que quand il respecte ses collaborateurs ou ses travailleurs il ne les respecte pas simplement comme un malheureux qui est en dessous de lui et qu'il faut traiter convenablement et protéger il doit le voir aussi comme une personne qui a un droit aussi à sa façon à son niveau en fonction de ce qui est possible à une forme d'initiative économique. Le texte d'ailleurs après explique que l'initiative libre et responsable dans le domaine économique peut aussi être qualifiée d'acte qui révèle l'humanité de l'homme. Donc ce qui restreint indûment ou anormalement cette possibilité de réalisation chez le collaborateur par exemple mais ça peut être aussi le client le fournisseur ou d'autres dans la communauté ne va pas dans le bon sens. Après il faut évidemment regarder en fonction des réalités et des possibilités mais fondamentalement ça ne va pas dans le bon sens et vous retrouvez un peu la même idée avec l'argent qui circule là c'est de l'énergie une capacité de développement qui n'a pas pu s'exprimer parce que en fonction d'autres considérations par exemple vous l'avez gêné là vous lui avez porté tort d'une manière ou d'une autre. Alors l'entreprise évidemment est orientée au bien commun de la société et le texte précise au 338 dans l'entreprise la dimension économique est une condition pour atteindre les objectifs non seulement économiques mais aussi sociaux et moraux à poursuivre simultanément. Vous retrouvez toujours cette même idée mais cette fois déclinée au niveau de l'entreprise d'où l'idée 340 de la juste fonction du profit comme premier indicateur du bon fonctionnement de l'entreprise évidemment ça veut dire si il y a un profit comme dit le texte ça veut dire que les facteurs de production ont été bien utilisés ça c'est bien c'est toujours on est au premier niveau mais on a raison ça garde sa valeur mais évidemment si on ne gère qu'en fonction de ce résultat et là vous voyez qu'on est là aussi on touche à l'investisseur d'une manière ou d'une autre si on ne gère qu'en fonction de ce résultat on ne fait pas un bon usage on a raison de regarder le profit on a tort de ne regarder que le profit et donc dans les éléments de droit par exemple jusqu'à une époque récente le tribunal américain considérait que un membre d'un conseil d'administration qui ne regardait pas exclusivement le point de vue et l'intérêt de l'actionnaire avait tort ces jugements de tribunaux étaient directement et frontalement contraires à la doctrine sociale de l'église et bien entendu le texte poursuit en disant 344 que la responsabilité de l'entreprise s'étend au-delà de son objet propre et même du travail au sens large puisqu'elle est insérée dans la société et que donc ses effets s'étendent à l'ensemble de la société alors bien entendu à des degrés divers c'est évident le type qui a une petite entreprise de menuiserie dans le Cantal n'a pas d'influence mesurable sur ce qui se passe au Cambodge mais il n'est pas tout seul dans son coin à faire mettons ses meubles dans le Cantal il est inséré dans un institut social qui a des effets plus loin dans la société selon des modalités qu'il doit regarder s'il en est responsable en conscience évidemment par exemple la doctrine sociale cite à ce moment là structurer le travail au numéro 345 structurer le travail dans les entreprises de façon à favoriser la famille c'est un point tout à fait important c'est déjà dans les 113 ça va être un thème constant mais aussi encourager la demande de qualité qualité des marchandises à produire et à consommer qualité des services qualité du milieu et de la vie en général la je lis investir c'est à dire qu'il y a un bien à investir et là vous avez un passage dans Quadragesimo anno en 31 de Pionze juste après la crise de 19 expliquant que la vertu de magnificence développée par saint Thomas dans la somme théologique s'applique à quelqu'un qui a des moyens financiers importants et qui l'utilise éventuellement pour donner mais aussi pour investir en créant de nouveaux projets qui font travailler des gens paniquement comment dire donner du travail comme on donnerait du pain donc c'est permettre à des milliers de gens si l'entreprise réussit bien d'avoir leur plein développement le plein développement de leur famille donc c'est une vertu majeure donc investir en soi évidemment de ce fait là est totalement essentiel mais le texte le rappelle et on le voit dans Caritas in Veritat et au numéro 41 la gestion de l'entreprise ne peut pas tenir compte des intérêts de ses seuls propriétaires mais aussi de toutes les autres catégories de sujets qui contribuent à la vie de l'entreprise les travailleurs les clients les fournisseurs les communautés humaines etc. et Jean-Paul Leu a observé qu'investir outre sa signification économique revêt toujours une signification morale dans la perspective de la continuité de l'entreprise à long terme mais aussi de son service précis à l'économie réelle et de son attention à la promotion d'initiatives économiques à l'intérieur d'elle et autour d'elle et donc l'investisseur là de nouveau apparaît de plus en plus comme étant au centre c'est pas nécessairement lui qui dirige l'entreprise mais c'est lui qui fournit des moyens essentiels et donc les soucis qui doivent animer les responsables de l'entreprise d'une certaine manière à sa façon et à son niveau l'investisseur doit les avoir d'où la réunion dans le titre très long de l'exposé des deux dimensions alors justement si on arrive sur l'investisseur que dit la doctrine sociale dès qu'on arrive dans un domaine qui est plus proprement de finances alors des textes qui parlent de finances il n'y en a pas énormément mais il y en a mais il y en a et il y en a plutôt plus évidemment récemment qu'il y en avait avant le compendium lui dit par exemple toujours dans la même double optique les marchés financiers sont pas une nouveauté ça existe depuis longtemps et il rajoute l'expérience historique atteste qu'en l'absence de système financier adéquat aucune croissance économique n'aurait eu lieu les investissements de large échelle n'auraient pas été possibles sans le rôle fondamental d'intermédiaire joué par les marchés financiers et Jean-Paul le dit à un autre moment les processus de globalisation des marchés et des communications ne possèdent pas en eux-mêmes une connotation éthiquement négative donc vous retrouvez l'approche je dirais de mes chers médiévaux c'est à dire je regarde ces outils je me dis en tant qu'outil c'est bon outil ce marteau est un bon outil bien entendu si je l'utilise pour taper ma voisine j'en fais un mauvais usage mais ça ne condamne pas l'objet lui-même alors après bien entendu il y a le revers de la médaille et la critique principale qui est donnée il y en a deux il y a la prépondérance du court terme et l'oubli par la finance de sa finalité dans la mesure où elle suit pour reprendre les termes employés une logique toujours plus autoréférentielle autrement dit l'analyse symptomatique consiste à dire cet outil qui n'est pas mauvais ce que je vois c'est qu'il ne fonctionne pas comme il devrait le faire c'est à dire ce pourquoi il a été fait ou pas toujours et qu'il tend de manière trop fréquente anormale à aller dans une direction qui ne convient pas par le court terme alors le court terme ça veut dire qu'on nie un rôle essentiel que Benoît XVI décrit comme la capacité de la finance de jouer son rôle de pont entre le présent et l'avenir c'est à dire qu'il faut voir quelle est la fonction de la finance à partir du moment où je prête mes afforcheries où j'investis je fais un raisonnement sur l'avenir c'est évident sauf les arbitrages ou les opérations immédiates sur les marchés mais il y a un raisonnement sur l'avenir et c'est une des très rares activités humaines où la dimension de rapport entre le présent et l'avenir est complètement centrale c'est d'ailleurs aussi un des motifs des difficultés ou de la complexité de la finance c'est qu'elle raisonne pour l'essentiel sur l'avenir la politique aussi mais la politique je dirais encore plus court-termiste donc elle n'a pas vraiment de leçons à donner mais c'est vrai que la bonne politique devrait résonner aussi comme ça mais la finance alors là c'est complètement intrinsèque puisque ce n'est que sur l'avenir or ce rôle là est en quelque sorte nié par ceux qui cherchent le plus possible à ne raisonner qu'à très très court terme y compris d'ailleurs j'ajouterai par les théories qui expliquent c'est la théorie des marchés efficients que l'ensemble des informations disponibles sur l'avenir se trouvent synthétisées efficacement dans le résultat instantané du marché quiconque a été sur un marché financier ne peut tomber que raide sur sa chaise en écoutant un discours aussi aberrant mais qui a été complètement dominant pendant très très longtemps ça ne met pas du tout en question l'utilité des marchés comme d'ailleurs la doctrine sociale le rappelait mais certainement pas de synthétiser un ensemble d'informations sur l'avenir ça c'est complètement invisible ça ne peut être vrai que sur des durées longues quand les choses finissent par s'équilibrer mais à ce moment là c'est dans le rétroviseur qu'on le voit mais ça n'enlève absolument rien dans la responsabilité que l'on prend par rapport à l'avenir aucun marché financier ou marché tout court ne peut dédouaner quelqu'un de ses responsabilités par rapport à l'avenir et des choix qu'il fait c'est lui qui les fait et c'est lui qui fait son analyse le marché lui envoie une indication de ce qu'il est possible de faire c'est à dire il peut acheter une action à tel prix ou la vendre à tel prix c'est une information importante parce que c'est une des possibilités du monde réel mais après si lui il décide de vendre c'est qu'il a choisi de vendre pour un ensemble de raisons et s'il décide d'acheter de même et a fortiori évidemment le dialogue qu'il peut avoir avec l'entreprise sur son orientation alors bien entendu ces discours sont repris ensuite avec une dénonciation plus vigoureuse qui retrouve les textes évangéliques c'est à dire maman c'est à dire vous avez trop idolâtré l'outil en lui-même en le dégageant de son environnement naturel d'utilisation et de perspective d'où Benoît XVI qui parlait de l'avarice comme idolâtrie comme l'une des causes de la crise de 2008 idolâtrie c'est un terme très fort idolâtrie c'est ce qu'il y a de plus abominable qu'on puisse faire dans la Bible donc c'est un vice moral en profondeur et vous connaissez les passages extrêmement vigoureux du pape François là-dessus notamment dans Evangelii Gaudium donc je passe notamment dans les paragraphes 55, 56, 57 et dans le 57 il rappelle ce principe de base derrière ces comportements mauvais se cachent le refus de l'éthique et le refus de Dieu parce que celui même qui n'est pas croyant qui refuse un comportement éthique dans ce geste il refuse Dieu et celui qui refuse Dieu aussi refuse l'éthique même s'il est croyant ou subjectivement croyant mais dans un acte donné il refuse Dieu en même temps puisque Dieu est le bien et que n'importe quel acte éthique même tout simple d'une certaine manière l'inclut reconnaît sa place réelle dans notre vie sous la forme d'une acceptation ou d'un refus et donc le pape actuel de François en appelle au gouverneur responsable économique pour une réforme éthique alors après comment pratiquer une réforme éthique ça c'est une autre question on va revenir là-dessus tout à l'heure mais donc il y a à faire dans ce domaine-là et Jean-Paul Leu en 1989 disait les chrétiens qui oeuvrent au sein du secteur économique et en particulier financier sont appelés à trouver des voies qui puissent être suivies pour réaliser ce devoir de justice et y rajouter en la fin chacune de vos opérations dans le domaine financier et administratif doit toujours pour avoir pour objectif de ne jamais porter atteinte à la dignité de l'homme en élaborant dans ce but des structures et des systèmes qui favorisent la justice et la solidarité pour le bien de tous c'est-à-dire que l'acte d'investissement exactement comme la vie de l'entreprise exactement comme toute la vie économique comporte intrinsèquement ces autres dimensions et donc vous voyez évidemment les conséquences pratiques que ça peut avoir je vais passer rapidement vu l'heure sur ce que ça entraîne dans les opérations financières elles-mêmes c'est-à-dire l'action concrète sur les marchés quelqu'un qui achète ou vente par un marché ne fait pas une opération à dundin il accomplit un acte qui a une signification et notamment tout simplement parce qu'il envoie un message au marché alors évidemment le type qui achète une action ça ne se voit pas ça ne s'entend pas mais ça ne veut pas dire que sa voix n'avait pas de sens ça veut dire qu'elle n'a pas de portée si j'insulte le voyant de la république que je suis tout seul ça ne fait aucun effet mais n'empêche que l'insulte reste une insulte bon mais là si j'envoie un ordre tout seul ça n'a pas un grand effet si des gens se groupent et envoient des ordres ensemble et disent pourquoi ils envoient des ordres dans tel ou tel sens ça a un sens pour avoir un sens purement matériel quand monsieur Soros a acheté ou vendé des titres ou des devises et le proclamait vu son influence un effet sur les marchés et donc alors lui il faisait uniquement pour gagner de l'argent à la fin mais ça avait une influence c'est quelque chose qui peut être utilisé dans le bon sens aussi et le rôle de l'investisseur est totalement central parce que il faut se rappeler la propriété privée l'investisseur t'a oublié qu'il est le propriétaire mais en droit il est le propriétaire de l'entreprise alors bien entendu il y a des gens qui disent mais pas du tout l'entreprise et la société commerciale c'est pas la même chose etc ça peut être ça peut être vrai par certains côtés mais ça peut être aussi un moyen d'éviter les responsabilités parce qu'il faut se rappeler c'est toi le propriétaire juridique parce que c'est toi qui décide soit tout seul si tu as suffisamment de parts soit avec d'autres avec les autres parts mais vous êtes le propriétaire donc les exigences que rappelle la doctrine sociale derrière la propriété elles valent pour l'investisseur même s'il n'a qu'un titre alors évidemment c'est beaucoup plus étriqué mais néanmoins ça vaut pour lui donc on ne peut pas éviter cette réflexion à ce moment là ça veut dire qu'il y a un besoin fondamental d'investissement éthique du point de vue de la doctrine sociale mais évidemment comme vous l'avez vu d'un investissement éthique vu dans une perspective tout à fait spécifique avec cette notion de travail de réalisation de l'homme de responsabilité envers l'ensemble de l'environnement de l'entreprise alors ça veut dire que si vous jugez ça si vous prenez ça et que vous en servez pour prendre position à l'égard d'un investissement socialement responsable vous allez courant vous allez probablement arriver à deux conclusions la première c'est que c'est plutôt bien que se répande l'idée d'un investissement socialement responsable c'est à dire que des gens dans leur investissement font entrer d'autres considérations que le bonion qu'ils vont tirer de l'investissement vous savez que les dominantes c'est ESG c'est environnement social et gouvernance j'y reviendrai un petit peu c'est probablement beaucoup trop étroit par rapport à ce qu'on a dit mais c'est bon en soi l'église a toujours justifié ces trois préoccupations bien entendu aussi mais dans un ensemble beaucoup plus vaste donc vous avez un double besoin comme je le disais celui de valider l'idée mais celui d'aller regarder dedans et dans Caritas in Veritat Benoît XVI a rappelé on parle beaucoup d'éthique mais il faut regarder quelle éthique il s'agit parce que c'est ça un point central ça peut être une éthique parfaitement justifiée ça peut être une éthique insuffisante et quand c'est insuffisant ça peut être dangereux parce que ça peut servir d'alibi pour ne pas en faire plus et puis ça peut parfois dire des choses fausses sous le nom d'éthique donc il y a un besoin d'enrichissement des critères donc si on peut placer très rapidement en prenant au départ les critères j'allais dire officiels ceux qui sont mis en avant dans le discours public qui sont bons au départ dans leurs principes on parle du social donc du personnel donc vous voyez bien évidemment le rapport assez étroit bien entendu vous allez avoir tout ce qui peut être dit sur les conditions du travail sur le travail des enfants dans les pays émergents etc toutes ces considérations courantes vous allez les reprendre dans le contexte d'une inspiration par la DSE mais évidemment vous allez l'inclure dans un cadre beaucoup plus large d'une part comme je le disais vous allez réaliser de fausses priorités je prends un exemple moi il y a 20 ans je dirige une banque qui a été reprise par une banque d'investissement bien connue il y avait tout un prêche qui nous était donné dans ce groupe sur le respect des droits LGBT ça c'était une valeur morale fondamentale en revanche aider un pays à falsifier ses comptes ça posait pas de jugement moral bon je comprends très bien le respect des personnes mais il était quand même beaucoup plus central d'être honnête dans son métier principal d'abord avant d'aller regarder ce qui touchait une population somme toute limitée et en l'espèce largement new-yorkaise et tout à fait privilégiée socialement donc il y a une révision de priorité et puis il y a surtout l'inscription dans tout ce qui a été dit sur l'entreprise comme communauté d'hommes et le souci que la personne puisse se réaliser dans son travail ça veut dire qu'on se met à sa place si la personne ne le veut pas ne le peut pas etc limite mais ce souci est là parce que l'outil est fait pour ça donc autant que possible ça doit être intégré dans le contexte donc voir l'entreprise comme une communauté d'hommes qui est le terme employé par la doctrine sociale de l'église inclut la notion évidemment courante mais ça va bien au-delà de ce qu'on appelle les ressources humaines qui font étrangement ressembler le personnel à des concessions minières c'est évident qu'on va au-delà on voit la communauté d'abord elle fait du profit après mais on voit la communauté d'abord bon la même chose va jouer en matière d'environnement vous avez tous lu bien entendu et médité là où date aussi qui a mis particulièrement énergiquement l'environnement au centre de la doctrine sociale mais c'était déjà tout à fait présent notamment dans les deux papes précédents donc c'est un souci largement commun l'idée du développement durable étant bien entendu beaucoup plus large il ne s'agit pas simplement du maintien de l'équilibre de Gaïa par ailleurs de la terre continuant à garder ses équilibres évidemment il ne faut pas que la terre se déséquilibre d'une manière ou d'une autre il y a la question des ressources rares ainsi de suite mais il y a une idée beaucoup plus large que développe justement la date aussi qui est de ne pas déposer l'homme et la nature mais de rapprocher écologie tout court et écologie humaine autrement dit de travailler à l'harmonie de ce rapport de l'homme et la nature qui n'est pas une harmonie passive de retour à une situation primitive mais d'assumer un rôle constructif qui se déroule dans l'histoire donc qui n'est pas prévisible à l'avance autrement dit considérer le mouvement durable veut dire maintien de l'identique n'est pas conforme à mon avis à l'enseignement et la doctrine sociale mais simultanément ces soucis de la durabilité c'est à dire de l'impact sur ce qui se passera par la suite c'est à dire la communauté humaine telle qu'elle sera demain est évidemment totalement centrale alors vous avez la gouvernance troisième critère officiel je passe rapidement sur les aspects communs évidents sur les points de conduite aussi on pourrait dire aussi l'honnêteté dans les affaires mais évidemment il y a dedans un aspect tout à fait essentiel qui est le rôle des actionnaires c'est à dire le rôle actif des actionnaires et en même temps le rôle des actionnaires pas uniquement obsédé par le dividende ou la possibilité de la revente du titre on peut y ajouter aussi la question complexe de la rémunération des dirigeants qui est tout à fait au centre je ne veux pas dire une rémunération égalitaire je ne pense pas que ça soit conforme à d'autres lignes sociales mais ça veut dire une rémunération qui a un sens et qui a un rapport avec le service effectivement rendu comme vous le savez on en est assez loin comme je l'ai cité il y a ensuite toute une gamme de responsabilités qui vont plus largement qui sont envers les clients et envers les fournisseurs par le problème des grandes entreprises écrasant certains fournisseurs pose un problème de solidarité le problème des rapports avec les clients c'est non seulement le rapport normal et naturel avec les clients mais des notions anciennes comme le juste prix aux EDC on avait sorti un petit cahier là-dessus sur la question du juste prix les médiévaux rappelés si vous pratiquez un prix très excessif vous volez les gens je prends un exemple complètement provocateur est-ce que les prix d'un certain nombre de produits de luxe peuvent être caractérisés de juste prix vous présentez ça je ne vais pas citer des noms de marques mais vous présentez ça à n'importe quel théologien médiéval ils vous en sortaient assez secoués c'est évident qu'il y a un sérieux problème je dis il est normal que la qualité d'un travail artisanal parce que c'est souvent du travail artisanal malheureusement pas toujours mais le travail artisanal soit bien rémunéré que l'artiste qui a été le concepteur du produit ou celui qui l'a fabriqué soit bien rémunéré c'est la justice commutative et c'est normal ça ne veut pas dire qu'à la limite le prix élevé devient le critère principal et que c'est parce que le prix élevé que les gens croient que le produit est bon là on commence à rentrer dans une civilisation complètement fausse on pourrait tendre ça bien entendu à toute la question de la publicité publicité au sens de rendre public les informations évidemment ne pose pas de problème il y a une immense responsabilité dans la publicité pour façonner la culture collective mais aussi il y a des domaines qui vont encore au-delà c'est la responsabilité envers les communautés alors je ne parle pas de la corruption ça va assez de soi je ne parle pas de la question des paradis fiscaux qu'on peut élaborer aussi mais ce sont des questions qui se posent qui ne sont pas simples d'ailleurs mais il y a aussi la responsabilité envers la communauté nationale d'origine carivitas in el veritat et rappeler qu'une entreprise qui est devenue internationale garde une certaine responsabilité par rapport à son pays d'origine qui lui a donné naissance qui lui a donné les moyens de naître et d'exister donc la responsabilité est très large à ce point de vue là donc tout ça évidemment en termes très généraux c'est comme on dirait en anglais sketchy ça donne des esquisses pour donner une idée de l'ampleur de type de réflexion qui doit être fait et comme vous le voyez par rapport au fondement chrétien vous constatez deux choses ce que j'ai pu dire là sur l'investissement pourrait être dit ou accepté par un non chrétien je veux dire il n'y a rien qui se relie de façon immédiate à un argument théologique qui serait nécessaire pour la compréhension par le le non chrétien et en même temps je ne peux que constater que l'ampleur de ces exigences ne s'est développée que dans un monde chrétien et que l'intensité de bonne volonté au sens du gloria l'intensité de bonne volonté que cela suppose devrait aller beaucoup plus loin dans le cas de celui qui a la foi donc en même temps elle est en un sens indispensable pour franchir ces bornes de l'humain ordinaire qui effectivement assez rapidement comme les épines dans la parabole du semeur vont étouffer la bonne parole donc ça veut dire qu'en termes concrets il y a un besoin d'élargissement des perspectives donc il y a un besoin que les chrétiens se remuent il y a un besoin qui développe une capacité d'analyse capacité d'analyse ça ne veut pas dire simplement des critères intellectuels mais ça veut dire aussi des opinions ça peut vouloir dire limite une agence de notation ça peut vouloir dire des modes de gestion les uns et les autres n'étant pas directement sur une responsabilité de type magistériel ou même de type pastorale parce que là on est dans un domaine sur la responsabilité des laïcs et il est évident qu'un rôle très important de l'église c'est de dire attendez tout ça est très important remuez-vous faites votre boulot de l'élaïc mais sous votre responsabilité ça veut donc dire très probablement une relative pluralité dans les jugements pour avoir des jugements différents d'opinions différentes sur ces jugés là mais il y a ce besoin là de développer des critères de développer des instruments collectifs des instruments d'action collective y compris l'action ce qu'on appelle un proxy aux Etats-Unis l'action dans les assemblées générales ou ailleurs bon ça peut facilement devenir complètement démagogique mais la question existe dans un certain nombre de cas mais beaucoup plus important il y a le dialogue avec l'entreprise qui est probablement plus fécond consistant à dire écoutez on est des investisseurs on ne peut pas entendre mais pour nous il y a tel truc qui est très important il y a tel truc qui est beaucoup moins il suffit de voir les rapports annuels maintenant pour s'apercevoir que ça pèse parce que le cours de bourse est sensible et donc si on sait qu'une entreprise est mal vue pour une raison ou pour une autre ça la gêne donc le président fait attention donc c'est des voix qui apparaissent faibles au premier abord mais qui en réalité influencent plus que proportionnellement pour influencer une entreprise il n'y a pas besoin d'avoir 50% des titres ça peut être des proportions beaucoup plus faibles et donc il y a je dirais on est en quelque sorte au début de quelque chose au début au niveau de l'église universelle il y a 15 ans 20 ans il n'y avait pas de texte parlant de l'investisseur les premiers à avoir publié un texte c'est les évêques américains avec une approche où il y a beaucoup de ce qu'on appelle approche négative c'est à dire n'investissez pas dans les gens qui promeuvent l'avortement le vol la pornographie en fait tout ce que vous voulez le jeu mais avec des considérations un peu plus larges aussi il y a eu les évêques allemands il y a des réflexions en cours au Vatican donc il y a ce niveau là mais ça n'empêche pas que le niveau des laïcs lui il existe et rappelons-nous le 19ème siècle les initiatives ont précédé l'encyclique de plusieurs dizaines d'années donc c'est les initiatives qui sont importantes et donc il y a énormément de choses à faire devant nous c'est tout à fait passionnant et je vous remercie de votre patience merci cher Pierre pour ce panorama qui nous montre que la doctrine sociale de l'église est un trésor d'abord ne pensons pas que ce soit quelque chose de dépassé d'ancien rerum novarum des vieux trucs décalés par rapport à la réalité je pense qu'au contraire la doctrine sociale de l'église aujourd'hui a une dimension vraiment prophétique on en a besoin si l'on regarde bien où nous en sommes aujourd'hui dans notre vie économique notre vie sociale nous avons besoin de la sagesse de la doctrine sociale de l'église de la lumière de cette doctrine à travers les principes fondamentaux et Pierre de Lausanne en a présenté certains je vous rappelle en particulier j'en souligne de la subsidiarité aujourd'hui il y a des entreprises qui mettent en oeuvre vraiment cette subsidiarité profondément on appellera ça la responsabilisation par exemple et on a entendu dans le cas de Proclero Jean-Dominique Sénard nous en parler il y a un peu plus d'une année c'est vraiment d'actualité si on veut que le travail puisse être effectivement épanouissant pour ceux qui le vivent il faut donner des conditions qui le permettent je pense à un autre sujet Pierre de Lausanne en a parlé qui va devenir un vrai gros sujet d'actualité c'est la question du travail dans la nouvelle économie que va devenir le travail vraie question grande question le pape François le 27 mai dernier vous pouvez trouver ça sur internet a fait un discours à Gênes il faisait la visite pastorale de ce diocèse au monde du travail et il a des paroles très fortes sur la question du travail il dit clairement le travail est aujourd'hui en danger il dit le travail c'est magnifique cette phrase le travail oint l'homme de dignité l'homme a besoin du travail donc la conception d'un travail qui ne serait que servile qui ne serait pas un travail qui est pour l'épanouissement l'accomplissement de la personne humaine et pour le service du bien commun c'est très violent donc le travail est un sujet très fort que la doctrine sociale de l'église éclaire parfaitement on a besoin de cette doctrine sociale de l'église donc à côté des livres de Pierre de Lausanne dans votre transat cet été compendium de la doctrine sociale de l'église ça se lit ne vous dites pas c'est trop compliqué ça se lit alors évidemment ce n'est pas un roman il n'y a pas d'image il faut y aller mollo mais ça vaut la peine se dire tiens aujourd'hui je vais lire ce qu'il est dit sur la personne humaine je vais lire ce qu'il est dit sur la subsidiarité je vais lire quelque chose sur la solidarité la participation etc pour se pétrir de ces principes fondamentaux dont nous avons aujourd'hui à témoigner et que nous avons à mettre en oeuvre dans la vie professionnelle concrète parce qu'effectivement aujourd'hui de la doctrine sociale de l'église c'est pertinent absolument pertinent donc merci beaucoup cher Pierre pour cette conférence et cette incitation à y aller à s'engager à la lumière de la doctrine sociale de l'église j'ai quelques petites choses importantes à vous dire pour terminer d'abord c'est des bonnes nouvelles dans un mois le 13 juillet le fonds Proclero fêtera les 5 ans de sa création 13 juillet 2012 13 juillet 2017 trois bonnes nouvelles à ce sujet d'abord le fonds Proclero est en bonne forme en termes de performance depuis le 1er janvier de cette année on est quasi en train de toucher les 6% de performance on est à 5,96 en tout cas vendredi soir et puis on a si on regarde sur les 5 ans une moyenne ça fait une performance de 3,80 par an si bien que nous sommes dans ce que nous avions déterminé depuis le début avec la société Mescar d'être entre 3 et 4% par an donc c'est l'occasion pour moi de remercier de tout coeur la société Mescar et ceux qui gèrent au quotidien le fonds Deuxième motif de joie c'est que de fait c'est aussi les 5 ans des conférences Proclero même si c'est un petit peu plus parce qu'on avait déjà commencé avant même l'agrément de l'AMF pour le fonds comme quoi ça nous tenait à coeur et donc la première conférence je m'en souviens très bien certains quelques-uns d'entre vous étaient là et on était 18 personnes la première donc voyez qu'aujourd'hui on est sur d'autres d'autres chiffres qui nous montrent l'intérêt je pense de ces sujets donc je vous remercie d'abord de votre fidélité votre intérêt pour ces conférences je remercie c'est l'occasion de remercier tous ceux qui ont déjà pris la parole à ce micro et contribué au succès des conférences Proclero je remercie encore Pierre pour aujourd'hui je sais le travail de préparation que ça exige et puis autre belle fécondité de Proclero je vous disais tout à l'heure que Pierre Delosone était membre du comité d'éthique ProPersona effectivement il y a deux ans nous avons créé conséquence un peu logique du travail que nous faisons à Proclero un comité d'éthique qui s'appelle ProPersona donc pour la personne humaine qui a pour objectif ce comité de développer une mission d'intérêt général à caractère scientifique en contribuant à une recherche fondamentale et appliquée en faveur d'une finance au service de l'économie et d'une économie au service de la personne humaine on a travaillé pendant deux ans d'arrache-pied et aujourd'hui nous commençons la publication du travail fourni si bien qu'à la sortie vous allez pouvoir vous servir des cinq premiers cahiers ProPersona qui sont vraiment pour vous et qui sont aussi à destination de tous les acteurs de la finance et de l'économie aussi à destination des étudiants qui étudient dans ces domaines-là vous pourrez les prendre en sortant c'est gratuit les cinq premiers sont sur l'anthropologie vous verrez qu'ils sont numérotés anthropologie 1 anthropologie 2 3 4 5 qui reprennent beaucoup des choses que nous avons élaborées l'année dernière dans le cadre aussi des conférences pro-clero pour comprendre quelle différence il y a justement fondamentale entre l'individu et la personne humaine qui est le coeur de la problématique le point de départ de la doctrine sociale de l'église et ce matin j'aimerais en profiter pour vous présenter les membres de ProPersona et je les invite parce qu'ils sont pratiquement tous là à venir juste devant pour que vous puissiez les repérer parce que c'est un gros travail venez là les membres de ProPersona et Jean-Baptiste qui va intégrer le comité ProPersona aujourd'hui même pour pouvoir venir donc ce comité est composé de dons Jean-Rémy Lanaver que vous connaissez qui est déjà intervenu ici à ProClero Pierre de Lausanne que vous venez d'entendre Sylvain Charton qui est adjoint directeur adjoint de l'Institut Philanthropos à Fribourg en Suisse docteur en philosophie Cyril Brant qui est professeur à l'Université de Pin Quimper docteur aussi qui travaille beaucoup sur les questions d'anthropologie dans le monde du travail en particulier historien de formation et Jean-Baptiste Asse qui a terminé un doctorat récemment sur les questions assez techniques et c'est un peu un apport de technicien aussi qu'on va avoir dans notre comité voilà ce communité se réunit régulièrement par des sessions de rédaction en clôture à l'abbaye d'Evron donc nous ne mangeons que si nous avons bien travaillé voilà mais on a on est heureux de travailler ensemble et de pouvoir vous partager les fruits de notre réflexion on a c'est bien les cinq premiers cahiers on va les sortir au fur et à mesure on travaille sur une trentaine d'autres cahiers actuellement donc au fur et à mesure que ce sera finalisé et bien nous vous les présenterons je dois citer aussi et les remercier ceux qui contribuent à la relecture de ces cahiers tâche pas facile mais qui est une aide discrète mais très importante pour nous j'en profite aussi pour remercier ceux qui portent financièrement ce projet parce que c'est un petit coût évidemment vous vous en doutez je pense en particulier à la société groupe Mescar qui est à travers Cédric Mescar qui est aussi membre mais il n'est pas là ce matin et qui est aussi membre de ce comité pro persona le groupe Mescar qui porte une bonne partie de l'effort financier sur ce projet et j'en profite aussi pour remercier puisqu'il est présent Pierre Deschamps qui grâce à son fonds de dotation Capital Don soutient cette initiative nous avons le projet à l'avenir le plus vite possible de traduire ces cahiers en quatre autres langues anglais allemand italien et espagnol donc voilà c'est pour ça aussi qu'on a encore besoin d'un peu de financement et je crois que vous devriez trouver une petite feuille qui vous le signale à la sortie voilà donc merci chers amis parce que je sais le temps que ça que vous consacrez à ça et je pense que nous nous menons une oeuvre utile voilà donc n'hésitez pas vous pouvez vous servir vous avez le site pro persona point fr point persona pro persona point fr qui est en ligne depuis hier soir il va être amélioré il n'est pas topissime encore mais on va l'améliorer dans les prochains jours mais comme ça vous avez déjà accès aussi au pdf de ces cahiers et déjà quelques informations et on va y travailler encore un peu plus ces prochains jours voilà donc heureux d'aboutir à ce travail et de pouvoir continuer parce que nous y croyons fortement et puis deux petites informations pour terminer la première c'est que le groupe Mescar a mis en ligne un blog qui marche très bien qui est très sympa vous pouvez aller le voir blog.mescarte.com qui est visité déjà abondamment depuis le mois d'avril ce blog qui propose des analyses et des points de vue des experts du groupe sur différentes thématiques l'actualité patrimoniale l'économie et société famille et office finances responsables immobilier conseil en art et marché financier vous trouverez des tribunes des vidéos des infographies enfin pas mal d'éléments sur blog.mescarte.com et puis je vous annonce la prochaine conférence Proclero qui aura lieu le mardi 12 septembre ici même à 8h30 où nous allons l'année prochaine lancer une nouvelle thématique qui est en continuité profonde avec les questions d'anthropologie que nous avons traitées cette année et dont les cahiers pro-persona les premiers veulent porter la parole cette thématique c'est celle du transhumanisme et de l'éthique des nouvelles technologies parce que les enjeux franchement sont là demain les enjeux seront là le transhumanisme et l'éthique des nouvelles technologies un défi majeur pour la personne humaine pour l'avenir de la personne humaine et plus largement pour l'avenir de notre société donc nous allons aborder sous différents aspects cette thématique au moins pendant une année probablement un peu plus même voilà il est l'heure oui nous avons pardon nous avons 5 minutes de retard je vous souhaite à tous et à toutes un excellent été reposant et ressourçant avec la doctrine sociale de l'église et que je vous rappelle que vous trouverez de bonnes choses à lire aussi à travers les cahiers pro-persona vous pouvez aller sur proclairo.com pro-persona.fr ou blog mescar.com servez-vous en cahier et à bientôt merci merci Merci.